Dans cette dernière partie de ce grand tutoriel de réalisation d'un vol de dragon en écaille de verre ici, on va réaliser le compositing après avoir fait le rendu 3D sur Maya Verre, rendu des particules simulées dans RealFlow du départ comme on le voit ici sur les 30 premières frames, ensuite rendu du dragon en écaille de glace et puis rendu du décor, donc les 3 grandes parties que l'on voit ici dans le compositing, dans les backdrops jaune, bleu et rose ici, qui représentent les 3 rendus qui sont appelés par des nodes read et qui vont être composités dans Nuke. Alors dans Nuke on va venir appeler effectivement les différents rendus que l'on a fait, donc on a pris soin de faire des rendus au format EXR, ce qui fait qu'on a les différents render elements ou pass de verre dans le EXR, ici donc de manière assez simple, on appelle le format EXR de 2 à 30, 2 à 130, selon ce que l'on a besoin. Ici donc c'est les perles de glace ou les morceaux de glace, les particules de glace ici que l'on voit en train de se mélanger avec le corps du dragon de glace ici, voilà, et à côté donc on a le rendu du dragon de glace ici avec son alpha, qu'on va pouvoir donc mélanger pour obtenir donc le dragon de glace ici, avec différents formats comme on va le voir, et puis on a le décor enfin qu'on va recompositer sur l'ensemble. Voilà donc les trois imports je dirais par les nodes read que l'on fait et que l'on va maintenant donc compositer. Donc on va s'intéresser d'abord à la préparation donc ici du dragon, on a récupéré l'alpha, donc de manière assez classique on va utiliser, étant donné que l'alpha est à part et pas dans le EXR, et ici on a fait un calcul à part avec des surface shaders dans Maya, et bien on va le réintégrer donc dans le pipeline du read, dragon et caille ici avec un shuffle copy, alors ça c'est assez classique. Le 2 c'est le RGB ici qui est connecté donc on ne le touche pas, lighting, alors on sort la passe de lighting par contre RGB ici, et qui va ressortir donc du shuffle copy en RGB. On récupère la passe de lighting et on lui incorpore donc la passe d'alpha, RGB à ici, on prend soit le red, green ou blue, et on le met dans l'alpha ici. Donc à la sortie, avec un prix multiply, et bien on obtient ici donc le lighting, donc c'est l'éclairage juste du dragon, et ici on appuie sur la touche A, et on a l'alpha aussi. Donc le prix multiply permet donc d'avoir la découpe directement, et ensuite on peut venir donc faire un color correct par exemple. Donc là on a le lighting, donc l'éclairage des lumières directes, on fera la même chose ici donc pour les réfractions, ici que l'on voit, on les aura en prix multiply ici, et on aura toujours l'alpha, et on viendra le corriger, voilà, pour lui donner une teinte chaude, ici jaune-oranger, et donc ces deux éléments-là, on viendra donc les combiner avec le troisième ici, on en crée un troisième qui est le RGB classique, sur lequel on met le prix multiply, et donc on le sort ici, et à partir donc du lighting, du réfract et du RGB, donc de la passe de beauty calculée, on va compositer de telle manière d'obtenir donc le résultat suivant, ici voilà, donc on va compositer le réfract et le RGB, ici pour obtenir d'abord donc juste les éclats lumineux, alors pour ça, on utilise un merge overlay, c'est assez classique, on va prendre donc d'un côté en A, le côté donc réfract, et en B, le côté donc RGB, le RGB complet, et on va compositer les deux, pour obtenir donc ces impacts ici colorés, puisqu'on les a colorés avant avec les colors corrects, et puis on corrige un peu, ici pour augmenter un peu l'intensité, et donc de cette combinaison, on vient ici donc le recombiner avec le RGB, ok, pour obtenir donc le RGB, avec une superposition en mode screen, de ces éclats lumineux, pour renforcer donc l'éclat lumineux ici, donc du dragon de vert, et puis on va venir donc y rajouter à la fin, la passe de lighting, ok, qui va venir rééclairer certaines parties, comme on le voit ici, donc ça va permettre de réhausser donc l'éclairage du dragon ici, voilà pour la composition donc du dragon de vert ici, bien entendu on a la main pour venir avec les colors corrects à différents étages, aux différents niveaux donc du pipeline ici de réalisation du dragon de vert, de venir corriger, colorer, et ainsi de suite, ok, ensuite le problème qu'il faut résoudre, c'est le mélange donc avec la poussière, alors la poussière au départ, voilà le rendu qu'on obtient, il est très discret ici, il est presque inexistant, alors parce que c'est, comme on l'a vu dans Véret, un shader de vert qu'on a posé, donc on a des petits grains ici, ok, et on va venir sortir la passe de réfracte, donc la passe de réfracte ici, puisque dans le EXR on a toutes les passes, on les retrouve ici, vous pouvez les lister, ici dans le Viewer, Alpha, GA, Lighting, voilà ce qui montre qu'elles sont toutes présentes ici, et on va pouvoir la sortir avec un shuffle, ici donc on sort en IN1RFRACT, et on l'envoie dans le RGB, on fait une petite color correcte pour augmenter sa luminosité, pour en faire un masque Alpha, et on fait un shuffle copy, ici donc, classique comme on vient de le voir, entre donc le 2 RGB pour RGB, il ne change pas, et le RGBA, on prend le R, le Green ou le Blue, c'est pareil, pour l'envoyer sur l'Alpha, on le prix Multiply, et voilà le résultat qu'on obtient ici, on fait un petit color correct pour le colorer, ça c'est un color correct assez classique, il m'attarde 2 secondes, dans les Shadows, on va faire un peu de bleu ici, pour refroidir un peu les zones sombres, et dans les Mid-Tone et les Highlights, on va venir donc, rehausser par une couleur un peu chaude, ça nous donne ce visuel un peu contrasté, tant en termes de luminosité, que de valeur, de ton, enfin de colorimétrie, on a des bleus dans le froid, dans les ombres, et du chaud dans les hautes lumières, voilà, ok, et on va venir donc, faire un premier travail de compositing, ici donc, de AdMix, ici, ok, avec donc, le dragon de vert, c'est à dire qu'on va utiliser l'Alpha du dragon de vert, pour venir mélanger les particules, ok, ils vont se mélanger donc, au dragon de vert ici, pour ensuite donc, s'estomper, alors, c'est facile à faire avec le grade, ici, on donne donc, deux valeurs, une valeur, au début, voilà, importante, dans le sens où, c'est une valeur de 1,5, et puis, au fur et à mesure, donc, on le ramène à 0, ce qui fait que, les particules ici, ont disparu dans le AdMix, et, on n'a plus que, le vert du dragon, ici, on n'a plus, le côté particulière que l'on voit, superposé au début, ok, donc, on fait ça, on a un grade ici, on a même deux, ici, pour corriger un peu, donc, ici, là maintenant, la disparition, ok, ok, celui-ci, ici, voilà, ok, l'assombrissement et l'éclaircissement, ok, on va les laisser de côté, on revient sur le merge ici, le merge avec le terrain, ici, ok, voilà, donc, le terrain d'arrière-plan, ici, on le voit, donc, alors, le terrain, on n'en a pas parlé, on y reviendra dessus, je vais terminer ici, avec la fin du compositing, où on a donc, on fait un merge over avec le terrain, on récupère le masque, ici, pour que ça se composite bien, du dragon, en venant chercher un color correct, parce qu'il y a un pre-multiplier au-dessus, il a l'alpha, et on vient le réinjecter ici, dans le masque, et on fait un mask over, et on a le terrain, et donc, avec notre dragon, ok, donc là, on a perdu un peu, donc, l'effet des particules, puisqu'on n'a plus, qu'il se dissipe, on n'a plus que le dragon, ici, qui même disparaît au début, il n'est plus là, et il apparaît au fur et à mesure, pour faire disparaître les particules, et ne plus avoir que, les morceaux de verre, qui constituent le dragon, donc on va remettre devant, en superposition, ici, donc la compo des particules, l'ensemble, ici, à partir du color correct, et on va venir le mettre, ici, sur un merge over, ok, voilà, ok, ici, donc à savoir, qu'on utilise un merge over, puisqu'on a un masque, que l'on a créé, avec la passe de réfraction, que l'on a, donc, augmenté, qu'on a fait ici, donc, shuffle color correct, shuffle copy, il y a un alpha, dans le pre-multiplier, ici, on l'a dans le canal, ici, jusqu'au merge over 3, et dans le grade, ici, on va venir, donc, faire disparaître, les particules, autrement, elles sont figées à 30, et donc, on va, au fur et à mesure, les faire disparaître, voilà, à partir de 28, ok, 0,4, et 0, donc, les particules disparaissent, celles qui sont dispersées, autour du dragon, qui se constitue, et bien, on les fait totalement disparaître, avec un grade, en faisant le multiply, et le dragon, et libérer des particules autour, et libérer aussi des particules, qui le constituent, donc, autour, c'est ce grade 3, qui descend le multiply, et fait disparaître, donc, les particules, et c'est le grade 1, ici, avec le admix, qui fait disparaître, les particules, donc, à l'intérieur du dragon, donc, comme ça, on fait un compositing, de particules autour, de particules qui s'accrochent, au dragon, qui se constituent, de morceaux de verre, et ensuite, donc, le dragon, part avec, l'ensemble de ses écailles de verre, ici, au fur et à mesure, ok, donc, au départ, on a des particules, rapidement, ici, encore des particules, on voit se constituer, arriver les morceaux de verre, ici, au fur et à mesure, voilà, et se constitue, donc, progressivement, le dragon apparaît de verre, ici, les particules disparaissent, voilà, ok, voilà, donc, pour, ici, un compositing relativement classique, à coup de, merge, color correct, add mix, shuffle, shuffle copy, donc, tout ça, c'est des notes de base, de nuke, qu'on utilise en permanence, pour réaliser un compositing 2D, bien sûr, ici, tout étant 2D, puisque tout le rendu a été réalisé, donc, dans Maya Verre, et puis, bon, pour le décor, on n'en a pas parlé, ici, on a travaillé un peu le décor, ça, c'est le décor de base, on va sortir ici, donc, la GI, et de l'autre côté, on va sortir, la lighting, et on va recomposer un terrain, à partir de ces deux passes, ici, on va réappliquer, le principe qu'on a appliqué aux particules, les zones d'ombre, vont être refroidies, et bleutées, c'est le cas de la GI, ici, qui donne la base sombre, et le lighting, ici, on va le rehausser, le contraster, avec le color correct, et le, ici, on le voit, donc, dans les mid-tone et high-light, et on passe, donc, une couleur chaude, et la compo des deux donne, ici, un mélange, donc, plus ou moins bien équilibré, on peut encore assombrir, peut-être, dans les zones, mais on perd un peu de matière, de mélange, donc, de tons froids-sombres, et de tons clairs, plutôt chauds, ici, qui vont correspondre, donc, à ce que l'on obtient, du dragon, aussi, sur lequel on a appliqué, au niveau des particules, et du dragon, les mêmes, la même compo, et le même étalonnage, de colorimétrie, ici, ok, voilà, ici, pour, la, la compo, donc, sur Nuke, après avoir réalisé, donc, les différents rendus, on vient, donc, encore une fois, de manière assez classique, les différents éléments, donc, en import, grâce, au fait, qu'on est au format EXR, avec les différents, passes de render elements, on peut extraire, des données, visuelles, et pouvoir, donc, les combiner, pour obtenir, à peu près, ce que l'on veut, ici, donc, notamment, avec les passes de réfraction, qui étaient les plus importantes, à récupérer, étant donné, qu'on avait affaire, donc, à un visuel de glace, avec le dragon, et même, les poussières de glace, ou les morceaux de glace, au départ, comme on le voit ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada